Salut, c'est Jodef de Speedicom. Vous allez voir dans cette vidéo les nouveautés de la mise à jour de Speedfly 2.07, la mise à jour du 9 mars 2020. Donc là, il y a une grosse refonte totale du système d'upsell que je vais vous expliquer. Donc, comme vous le savez, au niveau du produit, on a une option upsell dans Speedfly, mais qui est générique, c'est-à-dire que peu importe le produit, on va vous proposer toujours les mêmes produits. Donc, c'est assez limité, mais en même temps, au niveau d'un thème, on ne peut pas faire autrement. C'est pour ça que j'ai rajouté l'option avancée au niveau de l'application Speedicom. Donc, l'application qui est ici, vous allez aller dans gestion avancée et vous allez cliquer sur gestion des obsès. Vous allez arriver ici, donc forcément, c'est la vidéo ici que je suis en train de tourner, qui va s'afficher ici. Vous allez cliquer sur gérer des associations, hop, et vous allez arriver sur quelque chose comme ceci, qu'on appelle les bulk operations. Donc, avant de commencer là-dessus, je vous rappelle le fonctionnement générique de l'upsell. Vous allez aller dans, sur une fiche produit, cliquez sur produit et avant tout, peu importe si vous utilisez le générique ou le spécifique, de cocher activer le système, d'upsell. Activer le système d'upsell. Je vous ai mis un petit texte, système d'upsell avancé, si vous souhaitez reprendre la main sur chaque upsell selon le produit, rendez-vous dans l'application, donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, et directement le lien, ici. Ça, c'est très intuitif. Ou sinon, vous pouvez utiliser le système générique. Donc, on va, on va prendre ça et ça. Non, ça, hop, pour le produit 1, produit 2, on va prendre ceci. Et on enregistre. Donc, on va reprendre le système que vous connaissez. Donc là, on clique sur ajouter au panier. On vous propose la FGM2 et la FGM3. Donc, ce qu'on a sélectionné. Si on va sur un autre produit, hop, par exemple, FGM4. Si on clique là, on propose également toujours les mêmes produits. Donc, c'est bien pour un monoproduit ou vraiment un site de niche très, très spécifique, mais on se trouve vite limité. Si on veut proposer d'autres produits selon le produit principal, on ne peut pas. C'est pour ça que je l'ai ajouté au niveau de l'application. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer ça, tout. Et on va reprendre la main produit par produit. Donc, vous vous rappelez, on a cliqué sur gérer les associations. On va aller trouver ici notre produit principal. Donc là, on était sur le FGM1. Et vous voyez ici quatre colonnes. Donc, c'est les quatre produits qui sont ici, en fait. Mais vous allez reprendre la main pour chaque produit. Donc, vous allez tout simplement, comme vous connaissez au niveau du blog, copier l'identifiant de votre upsell 1. Par exemple, vous avez le, vous avez le Lige FGM1 et vous voulez mettre le, le F2 ici. Vous voyez qu'ici, on a un identifiant. Il va falloir le copier, hop, et le mettre tout simplement là où vous voulez l'afficher. FGM1, on va mettre le premier upsell, ça va être le FGM2. Et ensuite, le deuxième, ça va être, par exemple, le FGM7, pour bien voir la différence. Hop. Cette fois-ci, si on va sur ça, le FGM4 qui n'a pas d'upsell, parce qu'on a tout désactivé. On clique dessus. Hop, il ne se passe rien. On ajoute au produit, fonctionnement normal. J'en ai tout ça pour bien tester. Hop. Je vais au panier plutôt plus rapide. Hop. Hop. Cette fois-ci, je vais aller sur mon FGM1 qui est ici. Et vous allez voir que lorsque je vais cliquer, on va vous proposer le FGM2 et le FGM7, ce que j'ai renseigné à ce niveau. Donc, c'est très, très, très puissant. Donc, ça demande un peu de temps si vous voulez le faire sur tous vos produits. Mais c'est ce qu'on fait, de toute façon, dans une application. Maintenant, vous avez aussi la possibilité de cumuler les deux. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt, mais je vous montre la possibilité. Hop. Vous allez ici mettre MGX3. Peu importe. MGX6. Voilà. Deux produits ici. Et on enregistre. Qu'est-ce qui va se passer sur ce produit-là ? Eh bien, il ne va rien se passer du tout parce que l'upsell spécifique, donc l'upsell avancé, va reprendre la main sur l'upsell générique du thème. Vous voyez qu'ici, on propose toujours la même chose. La même chose qui est définie ici. Ce que ça surcharge. Ça prend au-dessus du fonctionnement normal. Par contre, sur tous les autres produits. Hop. Ça m'embête ce petit panier. Par exemple, celui-là. FGM4. Si on clique sur ajouter au panier, hop, on aura le fonctionnement normal. Le GX3 et le GX6 parce que c'est un upsell générique sur tous les autres produits. Donc, vous pouvez vraiment cumuler les deux. C'est très, 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 très puissant. Alors, c'est le même principe. J'ai donné la possibilité d'en mettre quatre. Ce qui va aussi être puissant, c'est que vous pouvez, par exemple, mettre l'upsell générique sur tous vos produits et sur un seul produit et sur le produit qui sera en page d'accueil. On va faire ça. On va aller sur la page d'accueil. On va ajouter un produit. Je crois que je n'en ai pas. Ah si, je celui-là. Donc, au niveau de la guitare, on va prendre la guitare. Alors, la guitare, elle est là et on va mettre, on va prendre ça, tiens, hop, au niveau de la guitare. Clac. On va mettre le neuf pour bien voir la différence. Et vous voyez qu'ici, au niveau de la page d'accueil, sur notre upsell, sur notre produit mis en avant au niveau de la page d'accueil, on a ici, ah là, j'ai oublié une chose, c'est qu'il faut activer le upsell, bien sûr, sur le produit mis en avant. Hop. On va activer le upsell. Hop, on enregistre. Et cette fois-ci, on réactualise. On clique dessus et on a le upsell MGX9. C'est bien ça, oui, c'est bon. Ensuite, on a une option, on rend optionnel le lien des images des collections pour le SEO. Donc, je vais vous montrer tout ça. Je vais faire personnaliser. On va se mettre sur une collection. Ici aussi, hop. Et au niveau de la collection, vous voyez qu'ici, j'ai rajouté une option désactiver le lien sur l'image. Alors pourquoi ? Parce que si jamais vous avez un lire la suite ici et un lien sur l'image, il va y avoir deux liens similaires. Et Google, il n'aime pas trop ça au niveau SEO. Donc, je vous donne la possibilité de désactiver le lien sur l'image si jamais vous avez un bouton en savoir plus ou voir le produit. Bien sûr, si vous n'avez pas de bouton comme moi ici, vous le laissez décocher. Donc là, on coche et on voit que là, j'attends, j'actualise. Quand on clique sur l'image, il ne se passe plus rien du tout. Par contre, sur le titre, oui. Mais bien sûr, il va falloir mettre le bouton. Donc, il faut faire attention avec cette option. Donc, moi, je préfère la laisser désactiver et ne pas mettre le bouton lire la suite. C'est plus judicieux. Comme ceci. Alors ensuite, pouvoir choisir le nombre d'articles sur le blog pour la pagination. Donc ça, ça avait été demandé aussi. On n'avait pas la main. Il y avait seulement 12 produits, enfin 12 articles qui étaient listés. Donc là, on va se mettre sur le blog. Et vous allez voir apparaître ici une nouvelle option dans blog. Le nombre d'articles à afficher. Donc là, vous allez mettre ce que vous voulez. On va par exemple 1. Hop. On n'en voit donc qu'un seul. Et ensuite, la pagination commence. Si on met par exemple 3. Hop. Donc on m'actualise. Je vais peut-être un peu vite pour Shopify, là. Voilà. Ici, on en a 3. Et ensuite, la pagination commence. Hop. Moi, j'aime bien le mettre à 12. Alors, ensuite, une amélioration. Pouvoir modifier les couleurs de la sticky bar. Donc ça, c'était pas administrable. Vous voyez qu'ici, il commence à scroller. On a la sticky, mais c'était blanc. Et puis là, ça prenait la couleur du bouton ajouter au panier. Et le texte était en noir. Donc là, on va pouvoir modifier tout cela dans les couleurs. Paramètres de thème. Couleur. On va se rendre tout en bas au niveau des applications. Application. Donc, c'est pas la newsletter. C'est la sticky bar ici. Donc, on va pouvoir changer le texte. Mettre par exemple en blanc. Et ici, le fond en noir. On enregistre. On va voir ce que ça donne. On commence à scroller. Hop. On l'a pas pris en compte. Je rafraîchis la page. Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, maintenant, elle est en noir et le texte en blanc. Pour voir la différence. Je vais encore être un peu vite. Hop. On contrôle R ou commande R pour rafraîchir la page. Hop. Vous voyez que maintenant, tout est bien pris en compte. Alors ensuite, bon, je vais pas laisser ça parce que c'est bien moche. Hop. Voilà. Ensuite, pouvoir changer le design également du bundle quantité du monoproduit V2. Oui, ça, ça a été demandé aussi. C'est normal. Je vais passer. Je suis en V2, donc c'est bon. Je vais ajouter ça au panier. Je vais voir mon panier. Et donc, cette partie-là. Donc, il y a possibilité maintenant de l'administrer. Hop. Couleur. Donc, toujours tout en bas. Bundle panier monoproduit V2. Donc là, c'est la couleur du texte. Donc, on va la passer en blanc. Couleur du fond des bundles. Donc, on va passer en noir pour bien voir la différence. Et la couleur des étoiles. On va passer en bleu. Hop. Comme ça. Et on enregistre. Donc, on peut constater maintenant... Je vais peut-être faire une petite sauvegarde de ma couleur de jaune parce que je l'aime bien et je n'ai pas envie de la perdre. Hop. Enfin, orange. On va prendre ça. Voilà. Je sauvegarde. Et on actualise. On peut constater que maintenant, on a bien notre texte en blanc, notre prix en blanc, les éléments en blanc, le fond noir et la couleur et la petite bordure aussi en bleu. Moi, je vais remettre ma petite couleur. Hop. Couleur des bundles, un petit gris. Voilà. Encore était trop vite. Hop. Voilà. Alors ensuite, bah ensuite, c'est des optimisations comme d'habitude des fichiers pour gagner en performance, l'optimisation toujours de l'ergonomie et du responsable webdesign et un petit ménage en fin de parcours. Voilà. C'est tout pour cette mise à jour et j'espère qu'elle vous plaira. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada